Lorsque l'on peint, mettre un peu de noir dans du blanc transforme le tout en gris. Avec le plastique, c'est pareil. En Europe, la qualité du recyclat des bouteilles plastiques en PET n'est pas très bonne. En partie à cause des contaminations de couleurs qui jaunissent le produit recyclé. Au Japon, les industriels de la boisson se sont accordés pour ne mettre sur le marché que des bouteilles en PET de couleur transparente claire, dites cristal. Aucune marque nippone ne vend des bouteilles de couleur verte, rouge ou bleue. Toutes les bouteilles de PET collectées sont donc de la même couleur. Le recyclat y est le meilleur au monde. Il a donc été possible de combiner cet écosystème à des machines européennes qui permettent de recycler directement 100% de la bouteille usée pour royer et laver en une nouvelle bouteille. La directive européenne, quant à elle, vise un objectif médiocre de 30% de recyclat dans la production vierge d'ici 2030, pendant que certains sont déjà à 100% en 2019. Ce n'est pas une question de moyens technologiques. Les machines de mise en forme du plastique recyclé sont les mêmes que celles du plastique vierge à 2-3 considérations techniques prêtes. Ce n'est pas non plus une question de moyens financiers. Toujours plus d'investisseurs financent des projets et co-responsables. Il s'agit ici uniquement d'une question d'organisation de la production. Pourquoi les co-organismes en charge des déchets Citeo, les distributeurs comme Carrefour ou Auchan, les grandes marques comme Danone ou Nestlé et les plasturgiens ne se mettent pas d'accord pour optimiser le recyclage des plastiques particulièrement faibles en France ? C'est la question que nous allons leur poser lors de notre rendez-vous au siège de Citeo à Paris le 25 novembre. En France, l'eau du robinet étant potable, pourquoi acheter de l'eau en bouteille ? Même en bouteille cristal, les sodas, les thés et les cafés vendus ne sont pas toujours bons pour la santé. Sachez aussi que le recyclage à 100% du PET ne peut se faire que sur un nombre de cycles limités. Il reste donc important de diminuer sa dépendance aux emballages à usage unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada